Action directe. Nous suivons les instructions de la formule du thème natal. Cela pose une tendance solide. Il s'agit des formules événementielles du radic, c'est-à-dire des formules des maîtres des maisons en maison et des transits réels, du thème de transit. En quoi consiste la beauté des actions directes? Nous utilisons le thème aux fins prévues en transférant l'énergie vers un canal constructif. Le désavantage des actions directes se fait savoir lorsque le natif est dans un état négatif, destructeur. Il lui est très difficile d'utiliser les actions directes. Ce que le thème lui dit de faire, il lui sera très difficile d'augmenter les tarifs pour ses services, si plutôt il met de la 2 dans son thème, lorsqu'il vit une crise dans sa vie. Nous avons besoin du temps pour pouvoir faire appel consciemment aux actions directes, pour que nos neurones, notre vision du monde, s'adapte à une nouvelle réalité, pour que notre thème s'accommode à un nouveau rythme. Les actions symboliques peuvent différer dans la force de l'impact. Si Pluton en transit aspecte Vénus par un carré, alors le brûlage des billets de banque doit être effectué à plusieurs reprises pendant la durée du transit. Une seule action ne suffira pas, car le transit de Pluton est un long transit. Le travail, celui, demande beaucoup de temps. Il s'agit d'une série de processus. Donc, le niveau de l'impact est très haut ici, très puissant. Les actions symboliques peuvent poser une nouvelle tendance ou éteindre la tendance existante. Si la personne vit la dévastation, la dépression est en colère, il faut déverser cette énergie quelque part. Elle ne disparaîtra pas. Elle n'ira nulle part d'elle-même. Oui, dans l'inconscient, puis dans une maladie. Comment déverser l'énergie, la sublimer? Par le biais des actions symboliques, des jeux de société, entre autres. L'essentiel est qu'une telle action personnifie le processus correspondant. Conjonction, qui est l'épisode racine, est la période la plus puissante, la plus propice, puissante pour toute pose de toute tendance, étant le point d'une grande vulnérabilité et instabilité. Et cela nous arrange, car pendant cette période, nous pouvons nous fixer un but très constructif. La conjonction est la création d'une nouvelle connexion neuronale. Elles ne font que se former, mais sont encore faibles. Elles ont besoin d'être renforcées. La conjonction est le moment d'introduire de nouveaux programmes. Les nouvelles tendances selon la Lune montreront les résultats à la fin du mois. Les tendances de Mercure, du Soleil et de la Vénus sont posées pour une année. Les tendances de Mars pour deux ans. Celles de Jupiter pour douze ans. Il leur faudra du temps pour se développer. Mais ce sera une évolution impactant en bout de vie. Les actions symboliques sont nécessaires pour renforcer les connexions neuronales. Mais si vous n'accordez pas de sens particulier à l'action symbolique. S'il n'y a pas d'ancrage, alors le cerveau ne comprendra pas quelle nouvelle tendance est en train d'être posée. Et s'il n'est pas renforcé, elle disparaîtra. Elle se dissoudra. L'ancrage ne permettra pas à la connexion neuronale à se désintégrer. Uranus exil Mars. Quel programme êtes-vous en train d'intégrer? Que voulez-vous obtenir d'Uranus à l'égard de Mars? Après avoir répondu à cette question, sélectionnez une ou des actions symboliques. Et selon le sextile, il faut opter pour une série d'actions symboliques. La contemplation sur le feu, sur l'acupuncture, actions symboliques personnalisées. Si le rituel n'évoque pas d'associations ni d'émotions, si vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce symbole n'est pas pour vous. Il est fermé pour vous. La vibration de cette planète est fermée pour vous. N'essayez pas maintenant, laissez tomber, cherchez une autre action symbolique. Qu'est-ce que l'harmonisation du flux financier? Il ne s'agit pas seulement d'une arrivée, d'une entrée d'argent, une seule entrée d'argent, mais de l'activation des processus réguliers. Attention ici, si vous utilisez les signes, les symboles devenus simplement juste pour avoir de l'argent sur vous, ne pas être sans source. Cela peut avoir pour conséquence la disparition ou la diminution de vos dépenses. La situation sera au point mort. Vénus aurait accompli sa mission puisque sa tâche est de préserver les ressources. Nous devons faire appel à des postes de tendance financière selon Vénus, là où il y a croissance ou progrès, là où on veut avoir croissance ou progrès à la grande échelle. Tout rituel sur l'attirance de la prospérité doit évoquer une émotion. Vivez l'émotion que l'argent avait en vous. Souvenez-vous des situations quand vous avez reçu l'argent facilement et sans effort, cette joie de recevoir l'argent. Lorsque vous le retirez au bancoma et tenez les billets dans vos mains, trouvez 30 exemples afin d'extraire l'essence vénusienne du résultat. Cela permet de poser une nouvelle tendance vénusienne. Concentrez-vous sur Vénus, sur l'argent, sur la fragrance du parfum de luxe, sur un sac d'une marque de luxe. A quoi la richesse est associée dans votre imagination? Si un billet de banque dans vos mains n'évoque aucune émotion, cela veut dire que Vénus est atrophiée et ne perçoit pas le flux financier. L'élection basée sur le radix, sur le thème de naissance d'une personne spécifique pour qui on applique astrologie élective. L'étude du thème de naissance s'impose avant de passer à l'élection afin de déterminer les chances de succès de telle ou telle entreprise qui seraient encodées dans le radix. Nous montons le thème électif basé sur le radix, c'est-à-dire les transits individuels. Le thème natal dévoilera les scénarios de tous les domaines de la vie du natif, les formules événementielles et aidera à comprendre les sens du choix, à savoir si l'objectif est réaliste. En ce qui concerne les facteurs globaux, nous examinons d'abord les transits des planètes par les signes, les ingressions des planètes en signe, surtout des planètes sociales et lentes, et les aspects des planètes en transit entre elles, en particulier ceux de la Lune et ses phases. Nouvelle Lune, Pleine Lune, les carrés. Ce qui est important pour nous, ce ne sont pas seulement les facteurs globaux, mais aussi le fait de savoir quels aspects seront formés au radix, aux éléments du radix. Les facteurs globaux reflètent la tendance générale de l'arrière-plan. Ce qui compte avant tout, c'est comment le thème de transit résonne avec le thème de naissance. Le thème électif est, dans une certaine mesure, le thème de naissance de l'entreprise de l'affaire que vous vous apprêtez à démarrer, à lancer. Le deuxième pas, c'est le thème de transit de l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'écart temporel obtenu suite au pas numéro 1, nous limitons les périodes se référant aux facteurs globaux. Le choix de l'écart temporel a un double objectif. Le premier étant de renforcer les initiatives de l'individu et cela est toujours montré par la maison 1 et la Lune. Le deuxième objectif serait de renforcer les maisons de la question élective. Et nous gardons en esprit le moment de l'achèvement, de la réalisation de l'événement, de l'accomplissement de l'événement. Dans le cas du mariage, le temps électif doit correspondre au moment de l'annoncement. C'est la phrase, je vous déclare, mari et femme, qui correspond au moment du mariage. Ce n'est pas le début de la cérémonie du mariage, qui correspond au mariage même. Nous nous référons au maître naturel de la question, à la planète significatrice, correspondant au thème de la question. Prenons les relations et le mariage. Vénus est la planète significatrice du mariage. Mars paraît. Maître de la 7 dans le radix est le maître de la question. Nous considérons également la maison régissant la question élective, le sujet de prédilection. Il doit être renforcé et lié favorablement, harmonieusement avec la 1. Dans le cas du mariage, nous relions la 1 à la 7. Dans le cas de l'enregistrement de l'entreprise, nous lions par les aspects harmonieux la 1 à la 10. Pour l'élection concernant deux personnes, pour la date du mariage par exemple, on recherche des dates favorables pour chacun des partenaires, séparément. Ensuite, nous regardons où ces périodes s'intercroisent, se chevauchent. Ça nous donnera des jours, des semaines, des jours communs favorables pour les deux favorables en termes de l'élection. Mais si nous voulons aller encore plus loin dans le thème électif pour deux personnes, alors après avoir trouvé la période commune favorable, on y applique le thème des transits, des facteurs globaux, comme la cerise sur le gâteau. Ça, c'est la plus haute maîtrise de l'élection. Les mythes au sujet de l'élection. L'élection sauve la situation. L'élection peut améliorer la situation dans les limites du possible. Elle ne peut pas transformer une pomme en une orange. Si la situation est très négative, alors l'élection ne peut pas soudainement faire une différence positive. L'élection représente une certaine fourchette à l'intérieur de laquelle nous renforçons ou affaiblissons le résultat. Si vous choisissez une mauvaise date, que se passera-t-il? Cela posera des problèmes dans le processus en tant que tel. Le mariage sera reporté ou des événements désagréables se produiront pendant la cérémonie. Une tendance pas très bonne sera posée. Mais cela n'affectera pas l'avenir du couple. Des mécanismes plus complexes sont impliqués ici. Un événement organisé à un moment non convenable posera une tendance négative à court terme sans affecter la perspective globale. Le radix, la sinastrie, le programme karmique prendront le dessus. Si les deux personnes sont faites l'une pour l'autre, une mauvaise élection de la date du mariage n'affectera pas leur vie globalement. Mais l'événement, la fête, pourrait être gâchée par des invités trop sourds, le chaos dans l'organisation ou autre chose.